Écoutez, j'ouvre la porte aux questions. Oui, Roger Cance, secrétaire de l'APNÉ. Justement, Martine Bigan, vous venez de parler des phoques dont Daniel Faget n'a pas parlé. Il s'est limité aux cétacés. Et moi, je voulais évoquer, c'est encore des nuisibles pour les pêcheurs, parce que, comme pour les chasseurs, les animaux nuisibles sont ceux qui leur prennent leur gibier. Et donc, j'ai été en Corse notamment, puisque c'est la Méditerranée aussi, où des pêcheurs m'ont dit, c'est terrible, la tortue, la caouane, qui est en Méditerranée, quand elle arrive dans le filet, elle fait trois trous. Le phoque moine, qui était encore là, n'en fait qu'un, un gros, mais un seul. Tandis que la tortue, avec ses deux pattes et son bec, me fait trois trous. Donc, la tortue caouane et le phoque moine étaient donc les ennemis de ces pêcheurs. Et je pense qu'aujourd'hui, on dirait, comme pour Flipper le dauphin, la tortue marine est devenue sympathique, et le phoque, de manière générale, sont devenus sympathiques, sans parler de l'espèce précisément. Voilà, c'était juste un ajout, puisque les pêcheurs de Méditerranée ont beaucoup d'ennemis. Bonsoir, Cécilia Cleïs, je suis maître de conférences en sociologie à Aix-Marseille Université. C'est moi qui parle. Alors, merci aux intervenants, c'était passionnant. Daniel, chaque fois que tu parles, je suis passionnée par ton travail, donc voilà, je suis partie d'une fan club. Juste une petite remarque en tant que sociologue, je nuancerai ton propos quand tu passes vers la partie contemporaine. Alors, il y avait dans la salle une collègue qui vient de partir, qui est spécialiste du requin, qui est sociologue spécialiste du requin à La Réunion. Je te mettrai en contact avec elle, parce que c'est plus compliqué que ça. Sur les méduses, tu sais, on a des recherches en cours en ce moment, en sociaux, et ça mériterait d'être nuancé, mais bon, on verra, on est en contact pour ça. Merci à Jérôme et Fabien pour la fraîcheur de vos analyses. Et ne lâchez pas l'affaire sur Facebook, parce que nous, en tant que vieux sociologues, souvent on nous dit, bon, et alors, vous allez un peu analyser ce qui se fait sur Facebook ? Et on n'a pas toujours forcément votre aisance, donc c'est un créneau... Ça mériterait aussi peut-être pour nous, vieux sociologues, que vous nous développez un petit peu des protocoles de recherche sur ce genre d'outils-là. Ma vraie intervention, elle s'adresse à Patrick Lemahot. Alors, surtout, ne le prenez pas mal. Ce n'est pas une critique, c'est une main tendue. Par contre, sachez, je manque parfois de diplomatie. Donc voilà. Ça m'arrive aussi. Bon, donc voilà. Donc, en tant que sociologue de l'environnement, je fréquente beaucoup de colloques avec des sciences de la vie. Et ce que je vois de plus en plus, ce sont des chercheurs en sciences de la vie qui s'improvisent plus ou moins élégamment, historiens, sociologues, ethnologues, et à la limite, pourquoi pas ? Mais je pense que vous n'aurez jamais l'idée d'aller chercher un étudiant en sociologie pour faire une étude en océanologie. Or, aujourd'hui, le contraire se fait, et se fait de plus en plus, parce que je pense que vous ne maîtrisez pas à quel point faire un questionnaire, faire une enquête par entretien, ça mobilise des compétences techniques, ça nécessite un cadre théorique. Et j'inviterai un petit peu tous les chercheurs en sciences de la vie, quand ils se posent des questions sur l'humain, sur le social, sur le culturel, sur l'économie, plutôt d'aller chercher nos étudiants que nous formons et qui cherchent du boulot dans le domaine-là, et qui vous apporteront une rigueur méthodologique, des grilles de lecture théoriques, et aussi une certaine extériorité. Alors je sais que c'est justement cette partie-là qui vous gêne, c'est cette certaine extériorité qui parfois vous propose des analyses qui sont un petit peu dérangeantes, mais sachez que c'est ça aussi qui fait progresser le savoir. Donc c'est ces deux jours aussi qui m'ont donné envie de prendre la parole sur ce point-là. Donc ce n'est pas clairement une question, c'est plutôt une suggestion. S'il vous plaît, venez vers nous, venez vers nos étudiants, quand vous vous posez des questions sur le social, sur l'humain, le culturel et l'économie. Je vais vous répondre en vous disant que heureusement qu'on le fait et qu'effectivement on s'ouvre de plus en plus vers les sciences humaines. D'abord, ça nous a été un peu imposé au départ parce qu'on n'était pas obligatoirement partant. Et puis maintenant, on travaille beaucoup de plus en plus avec les sciences humaines parce qu'effectivement, ça nous apporte des approches enrichissantes sur pas mal de domaines qui vont depuis l'économie jusqu'à la sociologie. J'ai dirigé un chantier scientifique en Baie-du-Mont-Saint-Michel sur lequel on avait des ethnologues du muséum. C'est son souci et on a financé les thèses qui vont avec. Parce qu'effectivement, ma présentation-là n'avait pas la prétention d'être ni sociologique ni ethnologique. C'était présenter un cas qui nous a interpellé nous en tant que... Alors, il n'y a pas de niveau d'analyse si c'était pour ça. Mais rassurez-vous, on travaille avec les sciences humaines, bien entendu. Et alors, peut-être pas avec vous, mais avec d'autres, oui. Pour moi, Marseille, c'est l'autre bout du monde. J'aurais une question pour M. Daniel Fagé à propos des petits cétacés. Et c'est une remarque que vous avez faite en disant, à un moment, on a eu une information dans l'histoire avec beaucoup de rapports de dégâts liés aux petits cétacés. Et de façon plus contemporaine, fin du 20e, début du 21e, on a vu en Méditerranée deux ou trois épisodes aussi chez le dauphin bleu et blanc liés à un morbidivirus pour lequel on n'avait aucune connaissance précédemment. Et je me demandais si on avait des séries temporelles suffisamment grandes qui permettraient sur les siècles, les deux ou trois siècles passés, d'avoir des informations qui permettraient de repérer des déclarations de dégâts plus importants que d'habitude, qui auraient une certaine cyclicité et qui pourraient éventuellement se rapporter à une cause épisodique puisque les gens, de façon contemporaine, ont déclaré que juste avant ou les mois précédents, le début de l'épisode aussi, ils voyaient beaucoup de dauphins, ce qui était relativement inhabituel, comme si ces virus avaient un certain impact sur leur démographie. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est récent ? En tout cas, en connaissance, oui. Est-ce qu'il y a un passé derrière ? Est-ce qu'on pourrait l'appréhender ? Je ne sais pas si vos données historiques pourraient apporter des éléments dans ce sens-là. Vous savez, nous n'arrivons même pas à reconstituer les tonnages de sardines sur une centaine d'années en Méditerranée. Alors, vous imaginez un peu ce que vous nous demandez là. C'est un rêve magnifique. Nous l'avons tous fait. Mais en plusieurs années de dépouillement de sources et en ayant accumulé l'émission dans la plupart des endroits où on peut trouver de l'information, hélas, nous n'avons pas ce genre de renseignement. En fait, on a très peu de sources sur ces questions-là, très, très peu. Alors, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des choses à faire, mais arriver sur trois siècles à reconstituer des cycles sur la présence de la fréquence des dauphins ou les populations de dauphins, à ma connaissance, ça me semble non. Je pense que ce n'est pas possible. La seule espèce, en fait, pour laquelle on a réussi à reconstituer des cycles sur 400 ans, vous le savez, c'est le thon rouge parce qu'il y avait la comptabilité des madragues en Andalousie et en Sicile et que cette comptabilité des madragues, parce qu'elle appartenait à des familles de la noblesse, elle a été intégralement conservée sur quatre siècles. Et ce n'est pas un hasard, d'ailleurs, les biologistes ont ce mérite-là. Et je rebondis un peu sur ce que disait ma collègue Césilia Kleist. Les biologistes ont ouvert la piste tout de même. Il ne faut pas l'oublier. Parce que pendant des années, les historiens, quand ils parlaient de la mer, ils se contentaient de compter les poils de barbe de Capitaine. Et c'est une biologiste qui, la première, c'est Mme Ravier Mailly, qui, la première, a soutenu une thèse il y a maintenant 20 ans sur l'évolution des populations de thon en Méditerranée à partir de la comptabilité des Madragues. Donc, il faut quand même bien savoir d'où on vient en termes de recherche. Oui, mais on a un train de retard, j'ai envie de dire, sur ces questions d'environnement, de biodiversité, de milieu. Les sciences humaines ont un train de retard. Alors, on le rattrape. On le rattrape. Oui, c'est vrai. L'anthropologie, oui, il y a une école française dans l'anthropologie maritime. C'est vrai. C'est vrai, autant pour moi. Les historiens, en revanche, c'est pas tout à fait une question, c'est une remarque qui va aller dans la continuité. Pardon ? Qui va aller... Oui, je suis Farid Benhamou, vous m'avez vu ce matin. qui va dans la continuité de ce qui vient d'être dit de votre échange à tous les deux. C'est que moi, je suis géographe et en effet, nous, les géographes, on avait beaucoup de retard sur ces questions. Ces questions d'environnement, ces questions de faune et on est en train de le rattraper. Et d'ailleurs, je fais une annonce. Là, je fais une annonce. Le Festival international de géographie de Saint-Dié qui aura lieu en septembre, fin septembre, début octobre, a décidé de prendre pour thème cette année, Territoires humains, mondes, animaux. Et je vous invite tous et toutes à répondre à l'appel à la communication. Alors, hélas, c'est jusqu'à demain. Demain soir. Demain soir. Mais ne vous inquiétez pas, je vais négocier avec le directeur du comité de pilotage pour essayer d'allonger. D'ailleurs, je crois que... L'APNÉ, d'ailleurs, veut proposer des choses. Enfin, il y a un certain nombre d'autres acteurs. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Oui, Chantal Kans. Chantal Kans, maître de conférence à l'Université d'Humaine. Je me joins au débat en ce qui concerne le droit. Là, je viens de... On en parlait hier de commenter la loi biodiversité. Il y a énormément de choses dans la loi biodiversité sur la mer. Le littoral, je m'en débrouille. Mais sur toutes les nouveautés, enfin, les nouvelles analyses proposées par la loi biodiversité en ce qui concerne la mer, la biodiversité marine, la nouvelle approche des pêches maritimes, etc., qui font appel à des aspects du droit qu'on ne maîtrise pas forcément, comme la fiscalité, etc. J'ai été obligé de faire appel à quelqu'un de vraiment spécialisé et des spécialistes du droit de la mer, il n'y en a pas. Or, non seulement le droit de la mer fait normalement partie du droit de l'environnement, le ministère maintenant a étendu ses compétences au domaine marin, au domaine maritime. Le problème, c'est qu'il y a une tradition en droit, c'est ce qu'on appelle la summa divisio, c'est-à-dire que, et c'est tout à fait français, c'est uniquement français, on a le droit public d'un côté, le droit privé de l'autre, et le droit de la mer a été très longtemps à relever du droit privé. Et très longtemps aussi, le droit de l'environnement est resté coincé dans sa bulle droit public, ce qui fait que les passerelles ont été très longues à établir, elles commencent à s'instaurer, il y a eu un premier colloque, il y a un ouvrage qui vient d'être publié sur droit privé et droit public de l'environnement, d'ailleurs dirigé par deux très grands professeurs, chacun spécialiste d'une des branches, mais en droit de l'environnement, moi qui suis vraiment environnementaliste depuis très longtemps, le droit de la mer, je ne connais pas, je ne me permettrais pas d'apporter une appréciation globale ou affinée ou nuancée sur ce domaine-là. Donc je pense que cette transversalité historien, biologue, biologiste, géographe, il faut y ajouter aussi les juristes, il y a vraiment une... C'est un domaine dans lequel la transversalité ne se fait pas bien. Oui, donc je suis Virginie Muxard, je suis docteure en littérature comparée et en histoire, et j'apporte aussi mon témoignage que les lettres aussi arrivent, ça y est, elles arrivent à comparer. Et justement, c'est vrai que ce n'est pas évident pour nous parce que littérature, biologie, préservation de la faune sauvage, ce n'est pas évident. Donc voilà, moi j'ai fait ma thèse là-dessus. Je voulais, parce que c'est les deux jeunes doctorants, on ne leur a rien dit, moi j'ai forcément apprécié vos extraits, vous comprendrez pourquoi. En revanche, je voudrais juste vous poser une question, vous avez parlé de M. Latour, est-ce que vous êtes, parce que je sais qu'en ce moment, il fait toute une formation, par exemple, toute une formation, est-ce que vous êtes ces étudiants ou je voulais juste vous montrer par rapport à Paris 8 ESTCA, qu'est-ce que c'est comme laboratoire ? Voilà, je voulais juste vous poser cette question-là. Non, pas du tout. Le STCA, c'est une école plutôt en esthétique, une école doctorale en esthétique, donc science et théorie des arts. Et par ailleurs, en fait, on travaille pas bien comme anthropologue et on travaille beaucoup entre les disciplines anthropologiques, biologiques et esthétiques. Allô ? Oui, c'est bon. Léo Martin, j'ai une petite question pour Jérémie et Fabien. Il y a une photo à un moment où vous montrez avec quelqu'un qui se met à côté d'un ton, il me semble. C'est pas de ça ? Ouais. Et là, vous mobilisez la notion d'animisme et en fait, j'ai pas du tout compris pourquoi. Ça allait un peu vite, mais... Ça aurait pris du temps à tisser, mais disons que l'idée, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme qui est souvent mal compris et qu'est-ce que l'anthropologie amazoniste contemporaine a dégagé de dessous ce terme et notamment la notion d'introduire des individus en tant que personnes et de façon non spéciée, donc n'importe quel élément de l'environnement peut-être une personne dans la mesure où il est introduit dans une relation sociale. Et l'idée, c'était de continuer cette notion en disant qu'au fond, l'animisme, c'est des phénomènes de contamination à la fois physique et imaginaire qui se produisent sur ce type de terrain qu'on constate, que ce soit au niveau de ces prises d'images, des discussions qui sont menées entre matelots ou entre bergers ou que ce soit les rêves qu'on raconte, il y a des formes de contamination et de rupture de frontières entre les espèces et l'idée, c'était de voir quel type d'expérience de pensée on peut mener dans un premier temps pour voir si cette notion peut être fructueuse pour comprendre ce qui se produit au niveau très premier du terrain et ensuite d'en dégager des formes narratives et des formes de discours qui ne sont pas celles qu'on entend d'habitude qui mettent dos à dos tenant et opposant de discours écologiques ou productivistes. Qui met surtout l'homme comme personnage principal d'un récit qui n'est pas en accord avec justement ce qu'on convoquait au début c'est-à-dire le discours caché de James Scott qui révèle plutôt ce qu'on observe. En fait, je trouvais la photo assez fractale par rapport à ce type d'animisme et... Pourquoi ? Justement, je n'y voyais pas forcément une forme d'animisme en particulier malgré la théorisation qui allait derrière et quelque chose qui me gênait un peu dans ce contraste qu'il y avait entre cet animal mort et la personne qui est à côté. Disons qu'il y a une rupture des zones frontalières si vous voulez et qu'il y a souvent la mise en série des corps des animaux et des corps humains qui rentrent dans une même série existentielle et qui ne correspondent plus à des catégories a priori figées entre humains, non humains, etc. Mais de quelles frontières vous parlez ? Entre humains et non humains ? Par exemple, humains et non humains. D'accord. qui sont des catégories occidentales plus ou moins établies si vous voulez. Oui, oui, je connais bien. Là, elles ne sont plus opérantes dans les imaginaires ni dans la réalité physique qui se produit sur les navires. Et ce n'est pas seulement à partir de cette photo ou de photos qu'on glande sur Facebook. On ne fait pas juste une analyse des trucs sur Facebook. On embarque comme ato. Et en fait, là, on n'a pas pu convoquer tout un tas de matériaux qui vont dans ce sens. Par exemple, des anecdotes de choses qui sont racontées entre deux shifts autour de la contamination parce qu'on est sans cesse recouvert de foie contaminés eux-mêmes par des verres de sang. On est tout le temps recouvert de sang, etc. Et des choses comme ça qu'on n'a pas eu le temps de convoquer mais qui vont vraiment dans ce sens. Mais là, il s'agit d'être un petit peu... En fait, là, c'est un petit peu peut-être provoquant dans un premier temps mais ça appelle à être inventif dans la mesure où qu'est-ce que ça produit ? Est-ce que c'est riche ce que ça produit que de prendre ce parti pris ? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais l'idée, c'est de voir si on pousse ces logiques-là jusqu'au bout, si on prend ces choses-là au sérieux comme on a commencé tout juste à prendre au sérieux les pensées amazoniennes alors qu'avant, on les prenait comme des croyances ou comme des sous-discours du discours occidental. Si on décide de prendre tous ces petits discours-là au sérieux, qu'est-ce que ça produit ? Peut-être que ça produit rien mais l'idée, c'est de voir, de faire une expérience et de tenter et de voir est-ce que ça peut changer un peu nos propres perceptions notamment en ce qui concerne la différence nuisible ou utile. en dehors du truc pour ou contre parce que de la même manière, la semaine dernière, on était à un colloque sur le loup et il y avait un berger qui parlait et qui a fait un exposé et après, on lui demandait oui, mais alors, vous êtes pour ou contre le loup ? Il disait non, il n'y a pas de pour ou contre, il est là. Et on lui disait oui, mais pour ou contre ? C'est problématique. C'était juste sur cette photo en particulier par rapport à cette photo. sur là, mais après, je sais ce que représente l'ethnographie et tout le reste et le temps qui vous est appartie. Il n'y a pas de problème. En tout cas, merci de votre intervention. Est-ce que vous avez une question ? Oui, bien sûr. Je reviens sur le questionnement. Vous vous étonnez de l'éleveur qui ont dit vous êtes pour ou contre ? Non, berger, berger. Berger dans du berger. Non, c'est différent. C'est logique. Dans le contexte où il était questionné, c'était logique qu'il ne se prononce pas. Non. Un, que la question lui s'apposait comme ça et deux, que le berger ne lui répond pas. On en a parlé hier sur les problèmes de positionnement. Je reviens par exemple sur un truc que j'ai vécu assez longtemps, l'ours dans les Pyrénées. quand vous étiez en réunion et ça continue encore aujourd'hui en réunion officielle avec le préfet des gens comme ça, etc. L'ours, vous abordez la première introduction ou quoi que ce soit, vous vous faites jeter. Or, aujourd'hui, dans les fêtes sur le terrain, en Valais d'Aspes, on a réussi à avoir 50% des bergers et 50% des élus politiques à accepter et à signer en bas de la page pour la rétroduction. Donc, ce différentiel de positionnement d'acteurs en fonction de la position dans laquelle on les met, là, on parle des réalités d'expérience de terrain et en fait, non seul, enfin, je veux dire, ce témoignage-là, il va dans la continuité d'un certain nombre de témoignages qu'on a eus en Lausère avec des bergers aussi et je tiens à rappeler que c'est extrêmement différent de parler à un berger qu'à un éleveur. Les logiques industrielles voulant que les choses soient extrêmement... L'expérience qui est faite est très différente et disons que c'est pas une question ici de positionnement pour ou contre, c'est une question de qu'est-ce qui se passe quand il y a le face-à-face avec le loup sur le terrain quand on est en charge d'un troupeau. Qu'est-ce qui se produit comme imaginaire ? Qu'est-ce qui se produit comme acte ? qu'est-ce qui se produit ? qu'est-ce qui se produit ?